... Imprévisible détour de la mode et du goût. Je me souviens encore du jugement définitif d'un Jean-François Revelle, coutumier, il est vrai, de ce genre d'erreur, à propos de Saint-Exupéry il y a 20 ou 30 ans. Le crétinisme sous cockpit prend des allures de morale. Saint-Exupéry a disparu il y a un demi-siècle et la Pléiade offre une nouvelle édition de ses œuvres complètes en même temps qu'elle lui consacre son album annuel. Le temps a fait son œuvre et Saint-Exupéry s'est considérablement rapproché de nous. Son goût de l'ailleurs, peu de Français ont comme lui raconté l'Amérique du Sud, son exaltation de l'exploit physique et de la résistance aux éléments quand il s'agit de franchir le désert ou les Andes aux commandes d'un breguet ou d'un latécoère, son refus de l'idéologie explicite ont fait de lui notre contemporain. Gardons-nous de figer Saint-Exupéry dans sa tunique de héros, dans son aura légendaire de seul auteur du Petit Prince, une œuvre au fond assez atypique. Il faut relire plutôt Terre des Hommes et mieux encore Vol de nuit. Tendu comme un arc, le récit progresse vers l'abîme du choix. Plus un atome de graisse, le style est net de tout à fait tri. Alors Saint-Exupéry vole haut, très haut. Sous-titrage Société Radio-Canada ...